What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une information sur Destiny 2, ça vient juste de sortir vraiment, j'avais pas prévu de faire de vidéo ce soir, c'est sorti sur le site gamerount.com, c'est un site anglais, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est un site qui regroupe toutes les informations sur le jeu vidéo, et là ils ont pu interviewer Luke Smith, donc une personne de chez Bungie, et du coup on a eu des premières informations sur le raid, vraiment la toute première information sur les raids de Destiny 2, alors franchement cette information c'est pas que du bonus, vous allez voir en tout cas pour moi, mais voilà, pour les joueurs qui vont débuter sur le jeu, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors je vous mets directement en anglais à l'écran ce que Luke Smith a dit, et je vous le traduis en français directement, donc il a dit, les raids devraient toujours vous inciter à coopérer, à collaborer et à communiquer, mais je ne veux pas réduire la difficulté, nous avons eu une conversation, nous avons une nouvelle peine de mort dans le jeu pour les raids, je pense qu'il est plus fiable de mourir et de regarder le mode, donc en étant mort, nous avons donc une nouvelle peine de mort, et sur les raids du mode normal, les gens ont parlé de vouloir l'enlever parce que c'est différent, et pourquoi ne pas simplement utiliser la difficulté, donc là je l'ai traduit, difficulté de frappe, on va en reparler par la suite, ne vous inquiétez pas, mais nous ne voulons pas changer la difficulté, car nous croyons que nos joueurs sont intelligents, nous croyons que des groupes de joueurs motivés peuvent relever ces défis et les compléter, nous l'avons vu. Alors attention, ce qu'il veut dire par là, tout simplement, c'est que désormais, dans tous les modes de jeu en raid, que ce soit en raid normal ou en raid hard, vous aurez la possibilité de réanimer vos coéquipiers ou d'être réanimé, voilà, donc ça c'est la grosse information, la grosse première information sur le raid de Destiny 2, désormais vous pourrez être réanimé en raid hard, alors franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ma part, voilà, ça va enlever un petit peu de difficulté à mes yeux, en tout cas, il faut savoir, donc dans ce qu'il a dit, ils vont ajouter une nouvelle pénalité pour les gens qui vont mourir, pour l'instant, ils n'ont donné aucune information sur cette pénalité, en tout cas, il y a une pénalité qui va être mise en place, est-ce que ça va pénaliser toute l'équipe ou est-ce que ça va pénaliser uniquement la personne qui meurt ? Peut-être qu'on va voir, pourquoi pas, une réduction au niveau des loot, je ne sais pas comment ça va se passer, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que comme dans Destiny 1, il ne fera pas bon mourir sur les raids dans Destiny 2, en tout cas, comment va se passer cette pénalité pour le moment ? Franchement, on n'en sait rien, alors moi, je suis un petit peu déçu, franchement, j'aurais préféré qu'on reste sur un ancien système, parce que voilà, il y avait au moins une difficulté à faire les raids héroïques, donc, je pense qu'ils ont fait ça, tout simplement, parce que, vous savez, il y a les nouvelles Gwade Games, donc les parties guidées, où vous allez pouvoir, tout simplement, recevoir une personne inconnue, vous savez, vous êtes en groupe de 5, vous allez pouvoir, tout simplement, récupérer un joueur qui est seul et qui n'a pas d'escouade, et imaginez, ce joueur-là, il galère un petit peu, voilà, il meurt tout le temps, évidemment, ça va vous énerver, même certains, je pense, ne vont pas hésiter à le kicker, et ça serait dommage, et je pense, justement, qu'ils font ça par rapport à ça, et du coup, désormais, on pourra donc, apparemment, réanimer nos coéquipiers, mais, par contre, une pénalité sera mise en place, dès qu'on en saura plus, j'hésiterai pas à partager ça avec vous, voilà, moi, franchement, voilà, ma réaction, moi, c'est quand même une déception, on sait, hein, vous savez, sur Destiny 1, déjà, à l'époque, quand les 3 personnes mouraient en nuit noire en retournant en orbite, ça, ils l'ont enlevé, désormais, on repart d'un checkpoint, et déjà, ça, je trouve que ça enlève énormément de difficulté à la nuit noire, voilà, petite déception qu'ils fassent ça sur les raids, voilà, on verra bien comment ça va se passer, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires, je pense que nombreux vont être déçus comme moi, voilà, en tout cas, c'était la petite news du soir, première info sur les raids, désormais, on pourra réanimer nos coéquipiers, aussi bien en normal qu'en raid héroïque, par contre, une pénalité sera mise en place, et pour l'instant, on ne sait pas encore laquelle. Allez, je vous laisse, j'espère, en tout cas, voilà, que ces informations, vous les prendrez en considération, je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu, je pense que c'est un petit peu comme moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, les potes, prenez soin de vous, tchuss !